Alors, première carte. Je crois que c'est Friends Anton Mesmer. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Un mentor. Eh oui, c'est ça. Friends Anton Mesmer. Mesmer l'écrivait seulement, lui, avec un S quand même. M-E-S-M-E-R. Moi, j'ai rajouté un deuxième S pour me démarquer un peu de lui. Mais aussi, j'ai pris son nom en sa mémoire un peu pour tout ce qu'il a fait, pour cette science, qui est le magnétisme. L'hypnotisme est venu par la suite, mais lui a vraiment travaillé sur le côté magnétique de l'être humain, le magnétisme animal. Je trouvais que le nom fonctionnait très bien au niveau médiatique, au niveau de la performance sur scène que je fais. Secrets de famille. Ah, oui, les secrets de famille. Ça pourrait être le grimoire de mon grand-père aussi. Ah! Il n'était pas tout à fait comme ça. C'était un peu plus moderne. Lui, ici, on voit que c'est écrit à la main. Le grimoire de mon grand-père, c'est un livre qu'il a reçu en 1930. Et ce livre a été écrit à la fin des années 1800, début 1900. Et ça, c'est un secret de famille pour nous. Je l'ai encore. Et je l'ai gardé dans une voûte à la maison. Il est bien en sécurité. Si vous regardez ça quelques instants en écoutant ma voix, vous savez ce qui va se passer. Un pouvoir envahissant. Oui, je comprends la question. Ce n'est pas un don, c'est une technique. Des techniques que j'ai développées avec les années. J'avais la chance d'apprendre à maîtriser ça très, très jeune. Et j'ai eu la chance d'apprendre cette technique rapidement. J'avais une capacité d'absorption par rapport à ce genre de techniques-là. Et je l'ai développée très rapidement, très jeune. Le côté envahissant de ça, c'est que c'est plutôt le métier de scène, de spectacle qui est envahissant dans ma vie. Je consacre ma vie à ça en ce moment. C'est 200 spectacles par année et plus avec les interviews, les émissions de télé à tourner en surplus. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps pour ma vie personnelle. Alors, je consacre ma vie à mon art et à cette science. Alors, c'est ce côté-là qui est envahissant, que j'ai mis ma vie en stand-by, on pourrait dire, pour pouvoir faire ce genre de spectacle. Chien hypnotiseur. Vous savez que j'ai vu ça à Las Vegas. Une dame qui faisait de l'hypnose et qui se servait de son toutou, son petit chien, pour dire aux gens, « Regardez-le dans les yeux, c'est lui qui va vous endormir. » Et les gens pouvaient s'endormir avec leur regard sur le chien. Mais c'était une suggestion indirecte. Comme moi, si je disais à une personne, « Regarde la chaise, elle va t'endormir. » Cette personne, elle est conditionnée à ce que cette chaise l'endorme et ça va fonctionner. Mais j'ai connu ça à Las Vegas. Ah oui, magnétisme animal. Ce que Fred Zenton Messmer essayait de démontrer à l'époque, on dégage tous du magnétisme. On a tous cette énergie-là qui nous anime. Et quand on décède, cette énergie-là se dissipe, disparaît de notre corps physique. On devient inerte. Et ce magnétisme-là, magnétisme animal, on peut apprendre à le contrôler, l'amplifier, le diriger. On a tous ça en nous. On est tous en mesure d'apprendre à maîtriser cette puissance intérieure que nous avons. Nous sommes tous en mesure d'apprendre à la diriger. J'avais appris dans les livres de mon grand-père à hypnotiser des animaux. J'ai vu mon grand-père hypnotiser des poules. Et c'est des moyens mécaniques à ce moment-là, on pourrait dire, ou des ondes de pression chez les animaux, ou même l'être humain. Et mon grand-père étant éleveur, il y avait des poules sur sa ferme. Et je l'ai vu faire ça. Il a emmené une poule tout près de moi. Il a endormi la poule. Et la poule ne bougeait plus. Elle était dans un état cataleptique. Et j'ai fait, wow, c'est là que j'ai vraiment fait dans ma tête, wow, c'est puissant ça. Et là, mon grand-père a comme vu ça, que j'étais intéressé par ça. À chaque fois que j'allais voir mon grand-père, je disais, endors une poule, endors une poule, j'étais tout petit. Et moi, c'était avec un chien. J'avais la technique, on me disait comment faire. Je l'ai essayé et j'ai endormi un chien, j'avais 7 ans. Alors là, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai continué par la suite à pratiquer mon art jusqu'à hypnotiser mes amis à l'âge de 9 ans environ. Si j'étais une femme, si j'étais une femme, si j'étais une femme, on a tous ce côté féminin en nous, on a les deux côtés. Et sur scène, je dois justement faire ressortir ce côté féminin sur scène. Un de mes metteurs en scène m'avait dit à l'époque, tu dois charmer tout sur scène, tu dois être un charmeur de tout. Tu dois charmer les hommes, tu dois charmer les femmes, tu dois charmer les enfants, peu importe ta façon, mais tu dois t'adapter au public qui est devant toi. Alors ce côté-là féminin, on l'a tous et peut-être que sur scène, j'ai un côté charmeur que j'ai, c'est ce que les gens me disent. J'aime pas ça dire que moi je suis charmeur, mais les gens me disent, ah, t'as un côté charmeur qui vient me chercher, c'est peut-être ce côté féminin là en moi. Mais si j'étais une femme, je sais pas ce que je ferais. Je me laisse tellement guider par la vie que je me laisserais guider aussi dans ce côté féminin. Ou si j'étais une femme, je me laisserais guider encore, je verrais. Peut-être dans mon autre vie, on sait pas. Mon expérience la plus forte sur scène, oui, c'est cette année. Cette année, en 2012, au mois de janvier 2012, j'étais au Centre Bell au Canada, à Montréal, une salle de 7000 places. Et j'ai fait le record du monde d'hypnose collective, la plus grande séance d'hypnose collective au monde. Et du coup, en moins de cinq minutes, j'ai hypnotisé 422 personnes qui étaient sous hypnose dans la salle et qui s'imaginaient être un astronaute qui marche sur la Lune. Et qui rencontrait un martien et parlait en martien avec des gens autour d'eux. Ça, ça s'est fait en moins de cinq minutes dans le Centre Bell. Alors, ça, c'est un très beau moment de scène pour moi qui va marquer ma vie, qui a marqué ma vie. Maîtrise totale. C'est difficile pour moi de dire que je maîtrise totalement la science, cette science. Je n'arrête pas d'évoluer. À chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. À chaque jour, je vois qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Il y a d'autres avenues aussi que je veux explorer dans ces sciences. Et la science de l'hypnose ou de la fascination, le magnétisme, évolue aussi. Ça continue tout le temps d'évoluer parce que nous, en évoluant, on apprend des nouvelles choses. On découvre des nouvelles forces qui sont en nous. Et plus on en découvre, plus ça nous fait ouvrir d'autres horizons et ça nous emmène à aller plus loin. Et je pense que c'est toujours en constante évolution. Je pense qu'on ne peut pas arriver au bout de la connaissance de cette forme de science. Il faut continuellement apprendre. Et on est ici, sur Terre, pour apprendre. Claude Legault. Salut, Claude. Un fan? Écoute, Claude ne me connaissait pas à la base ou à peine quand je l'ai rencontré sur le plateau de Tout le monde en parle au Québec, animé par Guy Lepage. C'est un plateau de télé, un peu comme Tout le monde en parle ici. C'est la même formule. Alors, il a vécu l'expérience. Il a accepté de vivre l'expérience. Je lui ai fait effacer le chiffre 7. Lui, il vient faire la promotion de son film qui s'appelle Les 7 jours du talion. Alors, il n'était plus capable de dire le titre de son film. Il dit, on lui demandait, mais quel est le titre de ton film? Ben, Le talion. Alors, c'est vraiment un adon, parce que c'était ça. Et écoute, il a été marqué. Il a vraiment été marqué de cette performance. Parce qu'au départ, il ne croyait pas à ça du tout. Et de vivre l'expérience sur scène devant deux millions de personnes qui écoutent tout le monde en parle, c'était troublant pour lui. Il se dit, ben, bordel, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Hum, un arrosoir. Hum, hum, hum. Un arroseur arrosé. Ah, bon, si on peut s'hypnotiser soi-même. Hum, oui. Mais pas dans le sens que les gens comprennent de l'hypnose. Alors, moi, je guide les gens dans un état de sommeil. Je les guide. Une fois qu'ils sont là, je les guide à vivre le truc, l'aventure que je leur propose. Et moi, quand je rentre dans un état d'hypnose par moi-même, je fais de l'auto-hypnose ou de la sophrologie, je descends mes vibrations de mon cerveau, je rentre dans mes cycles de sommeil, je le fais moi-même. Mais de là à me faire vivre l'aventure d'être dans une montagne russe ou de voir un dieu, une déesse sur une plage, non, je peux le visualiser, mais je ne le vivrai pas autant qu'une personne va le vivre dans un état d'hypnose profond. Quand on connaît les techniques d'induction par soi-même, si une autre personne nous guide, oui, on va descendre, mais on est capable de vaquer nos occupations par la suite parce que nous avons compris comment ça fonctionne. On est capable de bouger dans cet état. On peut rentrer dans le sommeil, remonter, rentrer dans le sommeil et remonter facilement. Moi, je le fais en 7 secondes. Je descends là et je peux vaquer mes occupations. Je peux faire l'interview aussi dans un état sophronique, en état d'auto-hypnose. Les gens qui ne me connaissent pas ne verront pas la différence. Point d'interrogation. Question, mais qu'est-ce que c'est? No limits, en anglais, c'est ça? No limits. Pas de limites? Oui, je m'en donne des limites. Sur scène, je me donne des limites au niveau de la mise en scène, au niveau des aventures que je fais vivre aux gens sur scène. Du coup, on comprend que sous hypnose, si j'envoie une suggestion que la personne n'est pas apte à accepter cette suggestion, elle va bloquer l'information. Si physiquement ou émotionnellement, elle n'est pas prête à vivre le truc, elle va vraiment bloquer l'information. Mais on ne connaît pas les gens sur scène. Il y a des gens avec des limites vraiment poussées très, très loin. Alors, une personne pourrait accepter la suggestion et le faire déjà. Et à ce moment-là, je n'essaie même pas d'aller jusque dans ces zones-là pour ne pas créer de malaise sur scène. Et je ne veux pas, mon show est familial. Alors, c'est des enfants de 5 ans et plus jusqu'aux personnes âgées. Alors, je ne veux pas frustrer les gens sur scène, je ne veux pas offusquer les gens qui viennent assister au spectacle. Parce qu'il y a sûrement des gens sur scène sous hypnose avec qui je pourrais aller très, très loin. Parce que leurs limites à eux sont vraiment très, très loin. Alors, j'essaie de garder justement une mise en scène adéquate pour tout ce qui se passe sur scène et de maîtriser un peu mieux justement pour que ça soit politiquement correct tout ce qui se passe sur scène. Bobineau. Écoute, Bobineau, c'est la scène, un choix? Oui, c'est un choix. Pour avoir touché aux deux, j'ai fait de l'hypnothérapie pendant beaucoup d'années. Et je faisais des spectacles aussi en même temps. Et j'ai décidé de me consacrer à la scène par choix. Les gens qui venaient me voir en hypnothérapie se disaient, « Ah, j'ai tout essayé, alors je n'ai rien à perdre d'aller voir un hypnotiseur. » Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça très dommage que les gens pensent de cette façon. Je me disais, « Mais pourquoi vous n'avez pas pensé avant? Pourquoi vous n'avez pas combiné les deux médecines, médecine traditionnelle et l'hypnothérapie? » Alors mon but était par la suite, « Bon, je vais monter un spectacle, je vais faire renaître cette forme de science et je vais aller chercher beaucoup plus de gens à la fois dans une salle de 1000 personnes ou 5000 personnes ou même de 200 personnes. Il va y avoir au moins 200, 1000 ou 5000 personnes qui seront convaincues, ou à peu près, ou 95 % de ces gens-là vont être convaincus que l'hypnose existe réellement, la force d'esprit existe réellement. Et du coup, mon but sera gagné. Mon petit-fils de 5 ans maintenant, lui, me voit, il a vu mon spectacle deux fois. Et il me voit à la télévision et tout ça. Et il s'amuse dans sa chambre, sur son lit, à faire sa scène, à faire la décoration de la scène et à dire aux gens, « Allez, collez vos mains comme ça! » Et il fait, écoute, il a déjà la mise en scène du spectacle en lui. Peut-être, peut-être que c'est lui qui prendra ma lève, je ne sais pas, mais je le vois en lui parce qu'il aime ça. À chaque fois qu'il y a l'opportunité qu'il y a un public, quand il peut être sur une scène plus élevée, il dit aux gens, « Allez, silence, placez vos mains dans cette position et je vais vous endormir. » Alors, oui, je crois que ça pourrait être lui. Et le mot de la fin, mais le mot de la fin, c'est, peu importe ce que vous croyez, peu importe si vous vous doutez encore de cette capacité, pensez-y un peu. Ça fait maintenant 25 ans que je fais de la scène. J'ai hypnotisé 50 000 personnes et plus sur scène qui ont vécu l'expérience. Pourquoi douter? Laissez aller votre esprit, vivez l'expérience, ça va être beaucoup mieux. Enlevez des barrières et vous allez voir que vous avez des forces intérieures vraiment puissantes qui peuvent vous aider dans toute votre vie.